Et bien salut à tous et à tous les amis c'est Virtueux, j'espère que vous avez la pêche Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement inutile ainsi que les glitchs que vous allez trouver dans cette vidéo sont complètement inutiles Donc ces glitchs nous les avons trouvés avec Venger, vous ne pourrez les retrouver pas autre part, vous ne l'aurez trouvé jamais Mais on pensait que ces glitchs allaient tout simplement nous servir à faire des duplications Donc tous les glitchs que vous allez voir dans cette vidéo que vous pourrez reproduire avec vous, avec vos potes histoire de dédier un petit coup Vous pourrez les reproduire mais tous ces glitchs ne mènent absolument à rien Vous allez voir qu'on aurait pu penser à des duplications de véhicules mais finalement ça ne mène absolument à rien Donc dans la catégorie des glitchs vraiment super débiles nous avons le glitch qui vous permettra de vous faire voler votre voiture par un PNJ Donc on va tout de suite commencer par ce glitch qui est vraiment what the fuck et vraiment très très drôle Donc pour réaliser ce glitch vous allez tout simplement donner le véhicule à votre pod Vous allez tout simplement mettre accès véhicule en tout le monde afin qu'il puisse le conduire Et vous allez vous rendre à cet endroit là sur la made Donc vous allez vous rendre près de ce magasin de vêtements Donc vous voyez bien où il se situe à côté de la fourrière Bah pas très loin de la fourrière dans le solo du commissariat bref Vous allez tout simplement vous rendre à côté de ce petit magasin Vous allez tout simplement demander à votre pote qui regarde la voiture comme ceci Vous ne devez surtout pas monter dedans Votre pote doit être le dernier à monter dans le véhicule Et une fois que cela est fait vous allez rentrer dans le magasin Vous allez regarder votre pote afin qu'il ne déspoon pas Et vous allez tout simplement lui demander de faire changer de personnage Donc l'Avanger va faire changer de personnage Et vous allez pouvoir voir que sa réaction sera complètement what the fuck C'est à dire qu'il s'est transformé en PNG Et ce PNG va tout simplement me voler ma voiture tranquillement sans aucun problème Donc on aurait pu penser qu'il y aurait une duplication avec ça Mais quoi qu'il arrive je ne peux même plus rentrer dans mon véhicule Alors que j'ai mis accès au véhicule tout le monde Donc je ne peux même pas rentrer Et le PNG en fait va tout simplement se barrer avec votre voiture Mais votre voiture vous ne la perdrez pas Ne vous inquiétez pas si vous réalisez ce glitch Vous pourrez toujours la retrouver Elle sera balisée sur la carte Vous avez beau faire back ou demander un véhicule personnel De la part de votre mécano vous ne retrouverez jamais Et vous ne pourrez pas faire livrer d'autres véhicules Tant que le véhicule ne sera tout simplement pas vide Donc pour le vider c'est vraiment très très simple Vous allez tout simplement faire back Et mettre accès au véhicule passager ou personne Ou alors vous allez tout simplement le tuer Donc c'est vraiment un glitch assez fun Que je vous conseille de faire avec vos amis Donc là on est devant le commissariat On va éviter de faire ça Voilà on va mettre passager comme ça il va sortir Du coup le PNG sort Et vous n'avez plus qu'à rentrer dans la voiture Sans aucun soucis Donc je vais tout simplement réinviter Vanger Parce que je pense qu'il n'est pas revenu dans la partie Et du coup on va se rediriger vers le deuxième glitch Qui est complètement bizarroïde Ah en plus hein Donc voilà c'est déjà quand même un glitch qui est assez what the fuck Donc en attendant que Vanger puisse rejoindre la partie Qui rejoigne la partie Je vais tout simplement vous inviter à m'ajouter sur mon compte Facebook Donc il ne reste plus que 1000 Non 3000 places Ouais il reste 3000 places Donc je vous invite à m'ajouter Donc le lien se trouvera dans la description Et pourquoi pas rejoindre mon groupe Facebook Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitchs que je fais en vidéo Que ce soit des duplications Ou même des glitchs d'RP Donc on va tout simplement se diriger vers le Los Santos cette fois-ci Donc on va se diriger vers le Los Santos Custom Que vous connaissez tous Qui est à côté de l'appart à 400 000 On n'a pas vérifié s'il marchait avec les autres Los Santos Mais je pense que cela doit le faire Donc là la différence avec l'autre glitch C'est que cette fois-ci Ce sera vous qui va devoir monter dans le véhicule Contrairement à l'autre glitch Où c'était votre pote Pour qu'il puisse voler la voiture en tant que PNJ C'était vraiment très très drôle Peut-être que je ferai d'autres best-ofs comme ça Si jamais Vanger et moi avons l'occasion De retrouver des glitchs assez what the fuck Comme c'est ce que je vous présente actuellement Donc que ce soit des glitchs ou même des astuces Bref un peu tout ça Donc pour réaliser ce glitch c'est vraiment très très simple Donc je vais dire la manipulation avant de faire Avant de faire comme ça vous allez pouvoir écouter C'est vraiment très très drôle Donc dans la catégorie des glitchs qui arrivent dans le Los Santos Custom Nous avons le glitch qui vous permettra de faire du bruit avec votre voiture Donc c'est vraiment très très drôle à entendre Donc pour réaliser ce glitch Vous allez tout simplement monter dans le véhicule de votre ami Vous allez tout simplement faire flèche du bas Et sélectionner un personnage du solo A ce moment là une fois que vous l'avez fait Vous allez tout simplement demander à votre pote Qu'il rentre dans le Los Santos Custom Sans aucun problème Donc il rentre avec la cinématique tranquillement Et quand il va rentrer avec la cinématique Vous allez pouvoir entendre un bruit assez what the fuck Dans votre micro Donc je vais vous laisser quelques secondes pour l'écouter Le bruit s'intensifie quand votre pote tout simplement Sort du Los Santos Custom Vous pouvez entendre le bruit des roues du moteur Bref c'est vraiment le bordel Et du coup c'est le glitch qui vous permettra de faire du tambour Avec votre véhicule Donc je vous laisse écouter Donc voilà le glitch étant terminé Vous avez pu voir que c'est assez what the fuck Donc il ne faut pas trop s'éloigner du Los Santos Custom Si vous voulez garder le bruit Et du coup le glitch qu'on pensait qu'il allait faire une duplication Comme vous pouvez le voir je ne peux plus bouger Je ne peux pas faire back Je ne peux pas sélectionner mon téléphone Bref je suis complètement bugué Et on pensait tout simplement que ce glitch Pouvait nous figer dans notre garage Mais en réalité il ne peut pas Donc pour se défiger c'est vraiment très très simple Soit vous demandez à un de vos potes Qu'il vous tue Ou alors vous faites tout simplement activité Euh... Oui on va vous demander tout simplement à votre pote Qu'il vous tue Là ça va être assez compliqué Donc je vais faire marcher Xbox Game Et Vanger va tout simplement me réinviter Donc ça c'est what the fuck Euh... Je vous l'accorde Donc on a trouvé ça au passage Comme ça on voulait faire un petit truc Et on a trouvé ça C'était assez drôle Donc du coup Voilà Donc après on a dans la catégorie des glitches Encore plus débiles que ça C'est tout simplement le glitch Qui vous permettra de carrer votre voiture tout seul Et votre pote va tout simplement se téléporter Avec votre voiture Donc c'est vraiment très très drôle J'espère que ces petits glitches Assez what the fuck Vous plairont en tout cas N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires Si ça vous a plu Et pourquoi pas lâcher un petit like Donc pour réaliser ce glitch Cette fois-ci vous allez tout simplement Euh... Ben... Prendre votre véhicule personnel Donc ça c'était un ancien glitch Que Vanger et moi avions trouvé Qui vous permettait d'être totalement invisible Donc pour réaliser ce glitch Vous allez tout simplement Monter dans votre véhicule Inviter votre pote à monter en tant que passager Régler le curseur de Accès véhicule en passager Et vous allez tout simplement Vous rendre dans le Los Santos Custom Cette fois-ci vous allez faire Le bouton Xbox Guide Ou le téléphone Peu importe Afin que vous puissiez rouler dans le Los Santos Une fois cela fait Vous allez coller votre véhicule tout simplement Au mur Comme moi sur la vidéo Vous allez faire en sorte que la portière Reste ouverte Euh... Reste ouverte Donc vous vous mettez dans votre voiture Et vous accélérez directement Afin que la portière reste ouverte Donc voilà la porte est ouverte Donc là vous accélérez Euh... Oula Ca bug un peu Donc si Si jamais la porte Comme moi sur la vidéo Euh... Ne fait que Euh... Ne fait que se refermer C'est vraiment pas très grave Donc vous faites Y Évite flèche de droite Et si le glitch est bien réalisé Vous allez voir que votre voiture Va tout simplement se téléporter Et c'est vraiment assez drôle Donc là c'est assez chaud De le faire avec une Zen Torno Je sais pas pourquoi la porte se referme Toute seule C'est assez... Asse... Asse drôle Ah ! Mais non mais te referme pas S'il te plaît La porte se referme toute seule What the fuck What is the fuck Donc déjà c'est... Et là la... Eh bah non on est... Donc vous faites tout simplement Y et flèche de droite Tout en même temps Et vous allez pouvoir voir Que votre personnage Et votre voiture Vont tout simplement Se téléporter sur le parking De Los Santos Custom Donc avant c'était un glitch Qui vous permettrait tout simplement D'être invisible Sur la carte Mais là le glitch A été patché par Rockstar Donc du coup Vous ne pouvez plus être invisible Mais ce glitch Permet tout simplement De téléporter votre voiture Et qu'elle se garde Toute seule Donc ça marche pas Avec la Zen Torno Comme vous pouvez le voir C'est assez... Assez bizarre Mais bon Je comprends pas vraiment Pourquoi ça marche pas Avec une Zen Torno La portière se referme Toute seule Donc je vais Je vais demander à Venger Qui Bah je vais me mettre Dans la voiture de Venger Afin que vous puissiez voir Moi je sais pas J'y arrive pas C'est assez bizarre Mais bon What the fuck Donc Venger va tout simplement Rentrer dans le Los Santos Et vous allez pouvoir voir Que je vais me téléporter Sur une place de parking C'est assez drôle Bon c'est pas le glitch Le plus drôle du monde Franchement le glitch Le plus drôle du monde Bah le glitch Que je vous propose Le plus drôle en tout cas C'est celui Avec le PNJ Qui se barre avec votre voiture En seconde position Nous avons Le glitch Avec le tambour Donc là je vais monter Dans la voiture de Venger Je ne peux pas monter Dans ton voiture Je ne peux pas monter Dans ta voiture Ah voilà c'est mieux Vas-y go 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 Non je t'ai pas demandé De rentrer dans le Los Santos Oh Qu'est-ce qu'on me fait là Qu'est-ce que tout m'a fait Bah il a Il a un peu bugué nous On l'excuse C'est Venger C'est pas grave Excusez-moi Donc Vous rentrez dans le Los Santos Votre pote met bien Avec ses véhicules passagers Vous faites en sorte Qu'il accélère Et vous sortez du véhicule Afin que la portière Reste ouverte Donc comme Venger Vient de le faire Et vous voyez Que la portière Se referme toute seule C'est assez Assez épique Et là du coup Bah il a raté la manipulation Donc je ne sais pas pourquoi Ça ne marche pas Avec la Zen Torno Mais en tout cas C'est pas réellement Très grave Dans tous les cas Le glitch Ce n'était pas vraiment Très important Donc on va continuer De le réaliser Vous regarderez la vidéo Jusqu'à la fin Je vais mettre de la musique Afin que vous puissiez Regarder ce glitch Qui est vraiment Très très drôle Et du coup Bah nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos N'hésitez vraiment pas A lâcher un petit like Et un petit partage Pour ce best stuff Qui est assez Assez what the fuck Dites moi dans les commentaires Si vous en voulez d'autres Et du coup nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos Qui arriveront très prochainement Sur ma chaîne Que ce soit du Call of Duty Ou du GTA V Allez ciao Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz